Salut les loulous, c'est Soma ! Aujourd'hui on se retrouve pour la découverte de Enchantress, un petit jeu d'horreur développé par un développeur solo qui s'appelle Kyle Cornwell qui est sorti le 2 juin 2020 sur Steam, il est actuellement au prix de 3,29€ donc petit prix. En Early Access, il n'y a que l'anglais de disponible et d'ailleurs comme vous pouvez voir à l'écran, on ne peut pas avoir accès aux options, c'est en coming soon, alors c'est un peu bizarre mais bon. Du coup pas de rebine des touches possibles, il n'y a pas de support manette non plus, c'est bien sûr un petit jeu solo, je vais de suite continuer à baisser un peu le son, après je ne peux pas le bouger donc le baisser à l'infini, voilà. Et du coup on va faire une nouvelle game et on va voir un peu ce que ça donne rapidement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de sauvegarde non plus vu que sur le continue il est marqué coming soon aussi, c'est un peu étrange mais on verra bien. Donc déjà ça se passe en Pologne à Kentora, le 7 septembre 1930, ok. Il est dit que le bond entre une mère et un enfant est un peu débrouillable et se termine pour toujours. Si seulement ce soit vrai pour tous les enfants. Les qui sont moins fortunés vivent dans une haine de malheur. Alors je ne vais pas vous faire la trad, je vous laisse écouter. Les nightmares sont rumourés de venir d'un isolé d'une orphanage près de la ville. The only place to call home. Marked with the rose of death. Alors, l'orphelinat de White Rose. Ok. Petit temps de chargement. J'aime bien le curseur en forme de petite rose blanche. C'est original. Voilà. Et. Ok. Alors. Si on n'a pas une lampe torche, ça va être compliqué. Ok. Donc. Il y a quand même un petit journal. Par contre, le curseur bug du coup. Alors, on se déplace avec ZQSD. On peut courir, sauter. La caméra, forcément. Ah, la lanterne, c'est E. Alors, est-ce qu'on l'a de suite ? Parce que là, on ne voit clairement rien. Ok. J'ai eu un peu peur. Alors, la sensibilité caméra, elle est très très basse. Ok. Le nounours. J'ai pris le nounours ? Alors, je ne sais pas si on a un inventaire. Ouais, on a un inventaire. Ok. Ah, je vais faire une collection de nounours, je pense. Non ? Non. Alors, j'ai eu une note. Une note qui dit menteur. Ou mensonge. Une note ensanglantée. Ok. Ouais, alors, les contrôles sont... Alors, en fait, le personnage se déplace quand même assez vite. Mais la sensibilité est beaucoup trop basse. Du coup, faire suivre la caméra en même temps que les mouvements qu'on fait, ce n'est pas évident. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est ça ? L'entrée, peut-être de l'orphelinat. Très bien. Il y a une autre note. Ici, il n'y a rien. Là, il y a une clé. Ok. Bon, une marrelle. Alors. Du coup, on a le dessin d'un enfant. La nursery. Alors, on voit clairement pas grand-chose. Heureusement qu'on a la lanterne, hein, parce que... Alors là, qu'est-ce que j'ai eu ? Ah bah, lanterne. Ok. Salle de bapes. Alors, je ne peux pas bouger, hein. Je peux bouger la caméra, mais pas mon personnage. Ok. Bon. Il ne s'est pas passé... Il se passe des trucs panètes, j'ai l'impression, hein, dans cette histoire. Alors, un orphelin. Ok. Le nounours, je ne peux pas le prendre. Là, c'est ensanglanté, hein. Waouh. Ok. Bon, on voit que c'est un petit jeu indépendant, hein, fait par une seule personne, qui n'a pas mis beaucoup de moyens au niveau du jeu. Ça reste correct, hein. Visuellement, ça va. Alors, ici. Qu'est-ce qu'on a ? Un coffre, encore. Il n'y a rien dedans. Un autre, ici. Ouh là. Ok. Le reste, je ne peux pas prendre. Alors, la salle de bain. Alors, joyeux anniversaire, Rosie. 1 plus 1 égale 2. 4 fois 4 égale 16. C'est pas mal. Alors, on avait... J'ai fait les portes où ils l'ont. Donc, il nous reste une porte ici. Ça, je ne peux pas l'ouvrir. Et le couloir, là. Une porte là. Alors, là, c'est le premier étage. Et là, c'est... Salle de bain. Ah. Nouveau dialogue. Alors, ce sera une petite découverte. C'est un petit jeu. Je suis, en plus, un petit peu pris par le temps. Donc, je ne vous ferai pas 45 minutes sur cette découverte. Pour l'instant, on est sur un petit jeu. Plus balade. Il n'y a pas une ambiance folle, folle, folle. Ça peut peut-être changer. Attention. Les petites traces de main. Ok. Il y a un peu de sang un peu partout. Mais bon, ce n'est pas ça qui va nous mettre en panique. Ok. Donc, ce genre de tiroirs, ils peuvent être ouverts. Je sais ce que j'arrive à... On va fermer celui-là. Ok. Il n'y a rien. Encore une note. Une note sur... La matrone. Ok. La patronne, quoi. La directrice, là. Tout ce que vous voulez. Le gros souci, c'est vraiment la caméra, quoi. Sinon, ça va. Donc, on a des petits dialogues. À chaque fois qu'on rentre dans certaines pièces, je viens pour toi. Ok. Pourquoi pas. Alors, est-ce que c'est le passé ? Est-ce qu'on revit quelque chose ? Je ne sais pas. Ah, il y a des nounous partout. On a pu ramasser le premier, mais pas les autres. Il n'y a pas un système de collection à faire. Tous les trouver ou je ne sais pas quoi. Alors, petit temps de chargement. Donc là, je pense qu'on arrive au rez-de-chaussée. First floor. Souvent, dans la plupart des pays anglophones, Japon, Asie, tout ça. Pour first floor, c'est le... C'est le rez-de-chaussée. Oh ! Mais sérieux ? Mais calme-toi, Micheline. Est-ce qu'elle ouvre les portes ? Ok, il y a une espèce de... Je ne sais pas. C'est peut-être la matrone qui nous pourchasse. Alors, elle nous pourchasse d'une manière un peu étrange. Elle marchait un peu de travers, on va dire, la dame. Ah, le bureau de la matrone, justement. Je ne peux pas y aller. Il va sûrement falloir trouver une clé. Bon, je ne peux pas retourner là, le problème. Là, je ne peux pas... Je n'ai pas d'option. Et là, non plus. Donc, en fait, je n'ai pas trop le choix. Ouais, c'est un peu bugué, hein. Allô ? Qu'est-ce que tu fais ? On va faire ça, hein. Écoutez. À défaut de... Très bien. Des crayons, des tables. On est dans une espèce de bibliothèque. Hop. Alors. Ah, mais mon inventaire a reset. Ok. Alors, le corridor. Ici, par contre, je n'ai rien trouvé. Je n'ai rien trouvé du tout. Donc, il va falloir repartir dans le hall principal. Ah. Donc, elle est vraiment buguée là-dedans. Ah, elle est sortie. Laisse-nous passer, en fait, Micheline. Je ne peux pas. Je ne peux pas... Je ne peux pas passer. Elle est complètement buguée dans le sol, regardez. Ah, je ne peux pas passer. Sors la tête ! C'est un effort. Ouais, je ne peux pas... Comment on va faire ? Voilà. Ok. Il y a une note ici à prendre. Ah, il y a la clé ici à prendre. Mais... J'y arrive pas. Elle me fait buguée, en fait. Oh ! Waouh. Ok, il y a clairement un problème. Je voudrais juste... Voilà. Ramasser ça et ça. Et aller au bureau, en fait. C'est complètement buguée. Voilà. On ferme la porte. Et on va aller à son bureau. Bon. À un moment donné, j'ai cru que j'allais être glitch. Voilà. C'était bien la clé de son bureau. Ah. Alors, on peut ouvrir le tiroir. Alors, pas tous. Ok. Il n'y a rien. Hum hum. Alors, celui-là de meuble, je ne peux pas l'ouvrir, apparemment. Ah. J'ai récupéré. D'accord. Alors, je ne comprends rien du tout à ce qu'il se passe. J'ai voulu faire I. Ça ne marchait pas. J'ai refait une deuxième fois. Ça m'a fait un écran noir. Alors, j'essaie d'allumer ma lanterne. Mais ça ne marche pas. Alors, tu es à moi. Ok. À suivre. Ah. Bah, c'était... Très léger comme jeu. Donc, j'ai l'impression qu'on a fait le jeu dans sa globalité. Il fallait rentrer dans le bureau de la... Ouais, c'est ça. Ok. D'accord. Donc, le but, c'était juste de faire le premier étage, le rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, aller au comptoir. Enfin, à l'accueil, on va dire. Pour récupérer la clé de la matrone. Aller dans son bureau. Et récupérer la petite fleur blanche. Et ça te mettait fin au jeu. Ok. Bah, on est sur une vidéo très courte, les loulous. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si court, en fait. Euh... Du coup, je me retrouve un peu sur le cul, comme on dit. Mais bon, bah voilà. Ce sera une toute petite vidéo. Même pas un quart d'heure. Euh... J'ai plus l'impression que c'est une démo, en fait, qu'autre chose. Alors franchement, à ce prix-là, ça ne vaut vraiment pas le coup. Parce que j'ai failli dire en début de vidéo, là, la présentation, que 3,29€, c'était vraiment pas cher. Pour un petit jeu indépendant, voilà, fait par une seule personne. Mais là, c'est quand même un petit peu abusé, je trouve. Euh... Parce qu'au final, il n'y a rien à faire. Je pense qu'en une minute, le jeu peut être fini. Il y a une clé au premier étage à récupérer pour pouvoir descendre l'escalier. Et une clé au rez-de-chaussée pour aller direct. Enfin, quand on connaît le chemin, c'est fait en une minute, quoi, le jeu. Donc, c'est très limite. Vous me direz, bien sûr, les loulous, ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Voilà, je ne peux pas faire plus. Je ne vais pas continuer à blablater dans le vide pour rien. J'espère quand même que ça vous aura plu, le peu que vous aurez vu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada